La Pougarneau, c'est une histoire de famille. Tout le monde a habité à Pougarneau, du côté de mon papa. Moi, j'habite à Sankawa depuis que je suis petit. J'aurais du mal à quitter les gars, je pense. Pour moi, je ne suis pas l'hanté, je suis quelqu'un de Pougarneau. Quelqu'un de Pougarneau. C'est magnifique. C'est quelque chose qu'on voit tous les jours, mais certains sont amnibulés, les touristes sont amnibulés par ça. Et nous, il faut qu'on soit aussi un peu. Moi, je trouve ça super joli de le faire de l'hiverge. Après, c'est vrai qu'on a Pougarneau, on a beau patrimoine de plage. Elles sont magnifiques toutes quasiment. On en profite. J'aime bien regarder les couches de soleil avec la preuve du Castellar ou à Keller Dutte pour le faire de l'hiverge aussi. Donc, c'est ce qui est sympa. La vue devant est super magnifique, avec les cailloux, la mer, surtout quand il n'y a pas de vent. C'est magnifique. Je découvre ça avec Corentin. On allait sauter avec son frère, son grand-frère. On allait sauter de la cale. Et puis après, j'ai bien aimé le lieu. Maintenant, j'y retourne. Ça me fait penser à tous ces moments de passer avec eux. Ils font penser à quelque chose, réfléchir à certaines choses, faire de toutes les choses. Moi, quand mon père a fait son infarctus, par exemple, j'ai besoin d'aller loin de la mer, m'éloigner un peu du domaine familial, pour comprendre ce qui s'était passé. Voilà. Et après, comment dire, c'était pas forcément de ma faute non plus qu'il ait fait ça. Donc, je me suis pas rendu coupable. Mais, enfin, ça me fait juste, enfin, c'était un coup, le père des... Enfin, je me suis mis là, quand même. Ça me... Ça, comment dire, ça m'apaise. Bon, voilà. Et puis après, pour fumer une cigarette ou des choses comme ça, dans le phare, c'est tout en magnifique. C'est un beau patrimoine, quoi. Et puis, finalement, c'est la petite ville, quand même, qui restera dans mon cœur. Enfin, je suis content d'y habiter, et peut-être pourquoi pas pour la vie, mais ça, il faut le voir après. Mais, enfin, après, si, c'est une ville jolie, quand même, quoi. Enfin, c'est parce que tu vis tout ton emprince ici, et, enfin, c'est super familial. Tout le monde se connaît, quasiment. Enfin, moi, je vois pas, enfin, je vois pas pourquoi je partirais non plus tout de suite, quoi. Mais après, enfin, moi, j'ai envie d'aller voir ailleurs aussi. Et après, j'ai le temps. Je vois la même chose tous les jours, donc j'ai envie d'aller voir ailleurs, et voir ce qui peut être magnifique aussi, enfin, dans une autre ville, ou dans un autre pays, par exemple. Et, enfin, après, avec un copain, on s'est dit, pourquoi pas acheter une boulangerie au Brésil, enfin, acheter une boulangerie, acheter un local au Brésil, et en faire une boulangerie, et faire un petit commerce là-bas, quoi. Donc, j'ai eu envie de visiter des choses. Moi, maintenant, je vais dormir à tête d'acheter un camion, pour pouvoir bouger, me déplacer, et pouvoir dormir dans mon camion tranquillement, quoi. Donc, voilà. Après, les anciens, ils connaissent, enfin, ils connaissent plus de choses que nous, donc on apprend tous les jours, que ce, enfin, un peu de tout, on apprend tout. Enfin, après, moi, j'ai les tonton.